Le ministre de l'Environnement et de l'Économie verte était dans la Boucle du Moune et le Centre Ouest pour visiter les projets EBAFEM. À Zamo et à Ténado, Nestor Bassière a apprécié des bafonds aménagés, des jardins nutritifs et des adductions d'eau potable simplifiées. Un ensemble de projets financés par le Programme des Nations Unies pour le Développement. On voit cela avec Issa Kafando et Pascal Kané. Ces jours de fête à Ziné, village, délivre le rade des amours. Les habitants de ce village célèbrent la réussite de la première plateforme agroforestière. Une réalisation du projet d'adaptation basé sur les écosystèmes EBAFEM pour soutenir la production des populations du bassin de la Boucle du Moune. Bâtie sur un nectar, la plateforme est gérée par un groupement de femmes. Elle est inventée par un forage qui approvisionne également les villages en eau potable. Comme on le dit, l'eau c'est la vie. Si vous n'avez pas d'eau potable, je crois que c'est comme si vous vous êtes même oublié. Donc le projet nous a permis d'avoir ça. Les jardins nutritifs, à une certaine période, il y a la production de pépinières. C'est des revenus pour les populations bénéficiaires de ces invités. Je crois que c'est ce que les populations attendent du gouvernement. Et le gouvernement a répondu oui. Les 30 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour la réalisation des infrastructures en collaboration avec le PNUD. Le ministre de l'Environnement souhaite que les bénéficiaires s'approprient ces infrastructures afin qu'elles puissent durablement impacter la vie à Ziné. J'essaie d'en faire bon usage. Parce qu'à travers ces réalisations, ça permet surtout à la population non seulement de pouvoir avoir de l'eau potable à voir et de pouvoir bien sûr avoir des revenus à travers leur gestion du groupe de groupement. À samedi, ils sont venus à la dissolution. Mais également à travers bien sûr l'aménage de bas fonds qui les permet également de produire toute l'année. À quelques kilomètres de là, les femmes du Tiogo dans la commune de Ténado sont plutôt fières de leur bas fonds de 45 hectares aménagés par IBAFEM. La saison passée, elles ont produit environ 20 tonnes de riz. Cette année encore, la col s'annonce bonne. Et pour les encourager dans cette dynamique, le ministre Bassière a procédé à la pose de la première pierre d'un magasin de stockage du riz. Une des déléances des femmes du groupement.